Salut c'est Fred, si tu ne me connais pas, je suis thérapeute énergéticien, coach en développement personnel et j'ai décidé de détendre mon professionnalisme sur internet. Donc jusque là j'ai toujours travaillé en présentiel ou en distanciel avec les visios mais j'ai envie vraiment d'étendre comme ça mes compétences, de partager comme ça mon savoir et tout, mon accompagnement au travers d'internet parce que je suis convaincu que je peux aider encore plus de personnes et c'est vraiment génial. Donc création de site internet, les chaînes, les réseaux sociaux, les vidéos, les formations je suis parti dans tout ce truc là, créer tout ça et c'est une super aventure, c'est génial donc j'ai vraiment envie de te partager ça et c'est pour cette raison que je te fais des vidéos. Et donc comme je te le disais dans la vidéo précédente, je suis en train de bosser sur de faire l'enregistrement d'une formation, d'un programme, j'appelle ça plutôt un programme parce que c'est un programme, c'est le cas de le dire, on se reprogramme complètement on déprogramme des croyances limitantes pour reprogrammer des croyances qui sont positives, constructives qui vont te conduire vers quelque chose de meilleur, vers ce que tu veux en fait, tout simplement, être bien et donc c'est un programme qui est sur la confiance en soi et de l'estime de soi je suis en train de tourner les vidéos actuellement et donc, en tournant ces vidéos, en reprenant tout ce truc là, parce que j'ai fait tout le powerpoint avant enfin bref, j'ai fait un boulot, j'ai fait mon taf quoi, voilà tout simplement tu découvriras si ça t'intéresse mais toujours est-il qu'en faisant l'enregistrement, comme ça je me rappelle de plein de personnes et je me disais que ce serait peut-être pas mal de partager comme ça une vidéo sur la confiance en soi et l'estime de soi parce que, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une étude qui a été faite en 2018 sur la confiance en soi en France, d'accord et il s'avère que 95% des français, 95% des français, c'est un truc de dingue comme chiffre, quand même se disent en manquer de confiance en elles manquer de confiance en eux au point, justement, de se freiner dans leur vie 95% des gens reconnaissent avoir des aspirations auxquelles, finalement, elles n'accèdent pas des rêves qu'elles s'empêchent de vivre, de réaliser parce qu'elles manquent de confiance en elles 95% il y a donc de fortes chances que tu fasses partie de ces personnes moi-même, moi-même, j'avoue que j'en fais partie la création de site, alors je vous montre par là parce qu'en fait il y a mon ordinateur qui est juste là avec le programme sur lequel je suis en train de bosser moi-même, me lancer comme ça sur internet faire des vidéos, tu vois, comme je suis en train de faire là c'est un défi énorme je me suis rendu compte que m'enregistrer comme ça face caméra c'était hyper compliqué je prenais beaucoup trop de temps je me perdais dans mes mots même là, je vois que j'ai beaucoup d'hésitation dans les mots il y a un manque de confiance en moi qui est sous-jacent je doute de mes capacités à bien formuler ce que je veux à me faire comprendre à pouvoir t'entraîner aussi te donner envie de continuer à regarder mes vidéos à suivre donc ma progression tout ce que je suis en train de faire tout ce que je te partage de t'intéresser à toi au travers justement de ce que je te propose tu vois, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et c'est tellement fort comme envie que j'ai envie du coup de tout faire d'un seul coup que tout fonctionne pouf d'un coup tu sais, on a des fois ce truc là on se dit ah là là si j'avais une baguette magique bim hop là, tout de suite ça fonctionnerait je serais au top etc et ce serait super or c'est pas comme ça que ça se passe et tu le sais bien on passe comme ça par des étapes d'apprentissage tu vois avant de faire des vidéos comme là j'imaginais pas une seule seconde que j'allais me retrouver dans une situation où est-ce que je me sentais comment je fais des vidéos pour t'expliquer je fais déjà des vidéos depuis longtemps en fait de chez moi à la maison tu sais, comme ça t'arrive peut-être tu sais, tu prends ton téléphone tu te filmes comme ça on vient de faire des travaux là moi c'est comme ça que ça marche ici avec ma femme on fait des travaux et tout ça et on filme nos travaux on filme nos avancées ce qu'on vit au quotidien peut-être comme toi tu vois hop, un anniversaire un mariage n'importe quoi donc c'est facile tu vois là on est yes, c'est cool bon enfant et tout là, ce que je suis en train de faire c'est de filmer dans l'objectif de partager déjà je suis seul il n'y a personne avec moi pour interagir j'ai juste mon téléphone là, face à moi pour m'enregistrer et donc il n'y a pas de retour d'information ça c'est un vrai manque pour moi ok et je te parle comme ça de ce que je suis en train de vivre parce que je me dis que c'est peut-être un bon exemple de réflexion sur le manque de confiance en soi et comment est-ce qu'on peut finalement le dépasser et accéder comme ça à autre chose ok donc je suis face à mon téléphone je n'ai pas de retour d'information et pour moi ça c'est un vrai manque ok j'ai vraiment un besoin de retour d'information je coache des personnes depuis des années que ce soit en groupe que ce soit en présentiel en visio comme je te l'ai dit j'ai l'habitude d'avoir un retour d'information d'une ou plusieurs personnes ok et c'est là-dessus que je travaille j'analyse beaucoup le verbal le non-verbal le ton donc toute la communication de la personne tout son être pour moi c'est très important d'avoir ce retour d'information pour savoir de quelle manière communiquer ok sur quoi me baser là je suis face à à mon pire ennemi c'est ce qui me vient à l'esprit alors face à mon pire ennemi c'est-à-dire finalement moi-même parce que je suis mon meilleur ami mais aussi mon pire ennemi c'est pareil pour toi t'es ton meilleur ami par moment et aussi par moment t'es ton pire ennemi quand tu te mets des bâtons dans les roues quand tu te limites tu te sabotes en disant je suis pas capable je suis nul je vais pas y arriver machin c'est pas fait pour moi j'ai envie de faire ça mais j'ose pas etc tu te sabotes t'es ton pire ennemi c'est toi tout seul qui fais ça dans ta tête comme un grand donc c'est bien toi qui devient ton ennemi ok et donc là je suis face à mon pire ennemi puisque je suis en train de me jouer des tours tu vois voilà à à cultiver enfin j'ai mon manque j'ai une partie de moi qui est en train de dire oui t'as pas confiance tu vas pas y arriver ça fait plusieurs fois que t'as recommencé cette vidéo bah et puis plusieurs fois je l'ai fait stop et j'ai relancé et je suis encore en train d'enregistrer à nouveau pour te partager tout ça là je regarde le temps tu vois je suis en train de me dire oh là là mais cette vidéo si elle est encore trop longue ça va pas le faire les gens ils vont pas regarder tu vois tout ce truc de sabotage toutes ces pensées ces réflexions qui se passent là en direct dans ma tête d'accord encore une fois je te parle de l'expérience que je suis en train de vivre parce que ça peut peut-être te servir à toi par rapport à d'autres expériences que tu vis ou est-ce que t'as ce genre de mécanique dans ta tête ok pour te saboter te limiter d'accord mais ça empêche pas qu'on peut quand même y aller je suis quand même en train d'enregistrer cette vidéo je suis en train de t'exprimer tout ce que je suis en train d'exprimer et c'est peut-être ça la clé pour moi à ce moment là ce que je veux dire c'est que j'ai le choix entre garder toutes ces pensées pour moi laisser mon téléphone éteint et regarder mon écran d'ordinateur à faire mon enregistrement juste vocal comme ça me cacher derrière mon powerpoint ok j'ai ce choix là et donc à faire semblant que je je suis en train de vaincre quelque chose ok de me dépasser j'ai ce choix au fond de moi ça veut dire que je garde en fait l'idée que je suis pas capable de faire une vidéo en vidéo comme ça enfin de faire un truc comme je suis en train de faire je suis pas capable de tenir un discours cohérent je suis pas capable d'exprimer tout ce que je t'exprime depuis tout à l'heure donc ça veut dire que dans ma tête comme ça je peux rester sur je suis pas crédible je suis nul finalement ce projet je suis pas capable de le mener à terme personne va acheter mes formations personne ira voir mes sites personne regardera tes vidéos tu vois je peux avoir j'ai tout ce genre de choses qui se passent dans ma tête et que si je veux je peux choisir de les cultiver de les nourrir si je les cultive ça veut dire si je continue d'y porter attention de manière comment dire obsessionnelle parce que c'est presque obsessionnel ok si je continue comme ça d'y porter attention de me dire ah là là mon dieu mais je vais pas y arriver etc de garder toutes ces pensées de merde dans ma tête si je continue à garder ça à y être attentif en tout cas à les nourrir je vais nourrir chez moi la croyance que je vais nourrir chez moi finalement la preuve que j'ai raison de croire ce que je crois ok j'ai bien raison de croire que je suis nul que je suis pas capable que je vais pas y arriver donc j'ai cultivé comme ça le doute et donc qu'est-ce qui va se passer au final j'allume pas ma vidéo j'avance pas je fais rien je brasse de l'air et un jour un jour en cultivant comme ça tout ça je me retrouve face à une situation où est-ce que hop il serait bien maintenant que j'ai fait tout le reste que je fasse des vidéos et que je partage tout ça et bien là je me retrouve tétanisé bloqué complètement parce que effectivement j'ai cultivé ma peur j'ai cultivé mon doute ma dévaluation ma mauvaise mon manque d'estime de moi-même en fait j'ai cultivé comme ça je me suis détruit dévalorisé de plus en plus donc forcément j'arrive là face à ma caméra et je me dis oh là là mon dieu c'est horrible je bafouille je fais n'importe quoi bref rien ne va alors que tout le reste va donc j'ai le choix de fonctionner de cette manière là ou j'ai aussi le choix de faire ce que je suis en train de faire ok exprimer ce que je ressens donc mon choix tu vois j'ai bien expliqué que je suis dans une situation inconfortable avec le doute de moi en faisant ces vidéos ok partager comme ça tout ce que je voudrais partager et puis j'ai tellement d'idées j'ai envie de te dire tellement de trucs j'ai envie de te pousser tellement parce que c'est tellement important pour moi t'es tellement quelqu'un de génial c'est tellement important que tu vois j'aimerais dire plein plein de choses et donc je me dis ok puisque je manque de confiance en moi dans cet exercice ok je me rends compte que j'ai des doutes je doute en ma capacité à gérer cette situation d'accord j'ai cette situation là qui a enregistré ces vidéos m'exprimer comme je le fais là créer ma chaîne développer cette activité cette situation est importante pour moi mais je doute de mes capacités à gérer cette situation à la hauteur de ce que j'aimerais ok j'ai un rêve et je voudrais gérer cette situation à la hauteur de ce rêve mais comme je doute de mes capacités à le gérer et bien soit je me bloque je reste frustré bloqué là-dedans sinon j'exprime ce que je ressens ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure en fait cette vidéo elle est purement égocentrique elle est thérapeutique pour moi je suis en train de te partager des choses ok tu t'en sers tu comprends tu comprends pas j'en sais rien et puis à la rigueur je peux rien y faire c'est toi avec toi-même ok moi ce que je peux faire là c'est moi avec moi-même au travers de l'exercice que je suis en train de faire de m'exprimer d'extérioriser comme ça ces blocages ces auto-sabotages d'accord que je suis dont je suis victime tu vois de moi-même victime de moi-même et pour aller au-delà de tout ça et continuer d'avancer et te proposer d'autres vidéos et aller plus loin toujours toujours plus loin et m'améliorer parce que je sais pertinemment que je suis en phase d'apprentissage donc plus je vais faire des vidéos mieux je vais me sentir à l'aise avec ces vidéos plus je vais arriver à être à me familiariser avec mon téléphone comme ça à tourner face à moi où est-ce que je me vois pour l'instant je suis en transition entre l'ennemi et l'ami ok en me regardant mais je suis en transition et donc petit à petit comme ça je vais découvrir l'allié l'ami qui est face caméra là parce que je te dis moi c'est comme un miroir en fait à ce moment-là donc je vais petit à petit comme ça mettre en lumière justement cet ami et me tirer vers le haut nourrir ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est je crois que je suis capable je crois que je suis quelqu'un qui je suis un super bon coach c'est pas pour me la péter mais voilà les faits sont là en termes d'accompagnement en présentiel en visio franchement je cartonne voilà faut dire ce qu'il y a quand j'accompagne quelqu'un les résultats sont là et c'est super ça c'est top maintenant nouveau défi ok comment ça se passe quand j'accompagne des gens mais que je ne les vois pas que je n'ai pas le feedback le retour là du coup je suis un peu en mode pétoche d'accord et donc ce sur quoi je porte mon attention est ce que je vais nourrir si je porte mon attention sur ma peur mon manque de confiance en moi je ne vais pas y arriver etc alors forcément je vais nourrir ça je vais donner de l'importance ce que je regarde je lui donne de l'importance et si je lui donne de l'importance et bien je m'en nourris je cultive ça parce que ce que je vois en fait c'est juste moi donc je donne de l'importance à une part de moi que je vais par conséquent nourrir avec laquelle je vais m'enrichir et continuer comme ça d'évoluer dans cette dynamique donc si je regarde t'es nul et bien forcément je vais cultiver donner de l'importance à t'es nul je vais cultiver t'es nul je vais m'enrichir de t'es nul je vais bouffer du t'es nul et donc je vais être convaincu que je suis nul et tout ce que je vais faire sera nul et en tout cas c'est ce que je verrai nul 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 si je me focalise sur autre chose le dépassement de soi ouais j'ai peur j'ai peur mais j'y vais c'est super bravo donc la fierté de dépasser ma peur d'outrepasser mon épanouissement personnel je vois que ça fait du bien et plus ça avance plus là je regarde tu vois ça fait 14 minutes que je fais cet enregistrement et j'arrive à me dire et bien tu sais quoi même s'il fait 20 minutes j'en ai rien à foutre parce que je ne suis pas obligé de la partager sur les réseaux sociaux cette vidéo tu vois il y a de grandes chances que je le fasse ok mais je ne suis pas obligé de le faire rien ne m'oblige c'est juste mon choix et mon choix se fait sur ce que je ressens et l'attention que je porte à ce que je ressens comment je le nourris derrière bon je ne vais pas m'étaler plus euh je crois que c'est quand même pas mal je t'ai peut-être envoyé pas mal d'informations j'en sais rien bref toujours est-il que je te propose tout simplement tu sais quoi tu vois voilà tu vois t'entends là ce que je viens de faire tout ce que je viens de faire là c'est de mettre en lumière le doute là je viens de m'exprimer avec doute je viens de douter normal j'ai le droit de douter je viens de douter parce que je n'ai pas ce feedback et j'ai tellement l'habitude de fonctionner avec ce retour d'informations où j'ai juste à regarder comme ça mon patient ou mes clients juste à la regarder et puis je vois où est-ce que j'en suis le petit réglage qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit tel mot etc là j'ai rien de tout ça je suis flippé à mort donc c'est quoi s'il te plaît tu veux me filer un coup de main commente cette vidéo euh like partage et et bienvenue bienvenue dans l'aventure avec moi j'espère vraiment de tout coeur que ça te plaît que je vais pouvoir t'apporter que je vais t'apporter comme ça des des trucs super qui vont te tirer vers le haut et parce que c'est tout ce que je veux voilà te tirer vers le haut parce que bon sang t'es quelqu'un d'extraordinaire peu importe la gueule que t'as peu importe le corps que t'as peu importe ce que tu peux croire de toi ok à cet instant en tout cas de négativement d'accord si c'est positif constructif c'est super c'est super ok si c'est de l'auto sabotage franchement tu vaux bien mieux que ça tu vaux vraiment mieux que ça voilà et moi je le sais même si j'ai pas besoin de te voir j'ai pas besoin de te connaître pour savoir que t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel voilà des gens comme ça j'en ai vu plein donc voilà tu peux me croire sur parole des personnes qui étaient en mode pfff chute libre ça va pas c'est une catastrophe et puis d'un seul coup qu'on fait souplez aidez moi souplez aidez moi et qui étaient vraiment motivés ok qui sont donc investis dans leur travail personnel derrière elles sont montées en flèche elles ont tout déchiré voilà donc tu es comme ça aussi tu as cette capacité aussi t'es pas meilleur que quelqu'un mais t'es pas plus nul que quelqu'un d'autre t'es comme tout un chacun on est tous égaux voilà tout le monde a peur tout le monde a des doutes tout le monde se trouve dans les situations où est-ce qu'il manque de confiance en lui tout le monde se trouve dans les situations où est-ce qu'on aurait tendance à se dévaloriser comme d'autres situations où est-ce qu'on a confiance en soi les situations où est-ce qu'on se valorise aussi donc tout le monde passe par ces choses là ça s'appelle des émotions ça s'appelle des pensées ok on a près de 60 000 en moyenne 60 000 pensées par jour donc il y a vraiment de quoi se foutre le bordel avec un truc comme ça ok les émotions j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça mais voilà on en ressent tous t'es un être humain t'es un être humain tu vis des trucs tu ressens des trucs et tu exprimes des trucs c'est tout tout va bien tout va bien voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu j'en tu me diras ce que t'en penses commente like partage abonne-toi yes tu t'abonnes t'actives la petite cloche si ça te branche et puis comme ça tu seras averti en même temps des vidéos à venir ok t'auras tout la suite des événements tu sauras hey il y a une nouvelle vidéo de Fred ok bon allez moi je retourne à mes enregistrements de programme je te souhaite le meilleur prends soin de toi mais pour de vrai bon sang parce que franchement t'en vaut vraiment la peine yes et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao